Commençons d'abord par le mariage, c'est quoi ? Le mariage, c'est quand vous faites la décision, je prêche ça les dimanches, vous faites la fréquentation, vous faites les accords, c'est-à-dire les vœux, vous faites la chèrménie, et pendant la chèrménie, on pras Dieu comme le monde. Vous faites la chèrménie. L'argent. Vous planifiez la chèrménie. Vous cherchez une épouse. Vous faites la chèrménie. vous faites des accords les parents font des accords l'église vous bénit et là on appelle Dieu pour lui dire il vient descendre pour être témoin de ceci là le mariage est conclu dimanche nous avons dit quoi dans ce processus avant d'arriver à l'église vous devez être sûr que c'est dans le Seigneur que vous allez vous marier oui ou non ? si tu l'y patas et que vous n'allez pas le faire avec quelqu'un qui ne croyez pas exactement comme lui Dieu comme témoin un mariage prend Dieu comme témoin et Dieu vient s'élève votre alliance mais non je vous pose la question vous allez faire Dieu témoin de combien de mariages ou tu as conclui avec la première vous vous appelez une autre vous l'ajoutez Dieu sera témoin Dieu sera témoin l'iso Malachi Malachi 2.14 et vous dites pourquoi ? parce que l'Eternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle j'aime que le soit ta compagne et la femme de ton alliance hâta alikua mwenzi wakua maisha m'uke wa agano lako mil nafe cela avec un reste de bon sens hakuna liyefanya hiyo akiwa mebaki na akili nzima donc m'uto akisha koroga bibi yake wakwanza di yondi ananza changa yichiwa di yondi amanda akwa n'ayesha pasteur kamani kwa kiro même s'il va montrer au pasteur qu'il est spirituel alisha changa yichiwa il a déjà perdu les bons sens amen amen kuka puma verser puna fichamaka mu bible il y a des versets qui sont cachés dans la libre weyye roha kibukufu nulia sont des versets lorsque l'esprit te révèle c'est qu'on parle finalement amen amen n'il n'a fait cela avec le reste du bon sens hakuna moanya donc pour dieu manake kwa mu kwa on a la femme de son alliance on a la femme de sa jeunesse on a la femme de sa convention quand on commence de penser et qu'on cherche à marier une autre c'est comme si on commence à pencher on devient un peu fou unanza pungukiwa na akili unaelekea si il yave en hôpital on devait amene se zone on devait commencer à le zamene la ba kungalikua kituo chada wa wangalitua waume wale na kwanza kuatunza mena les eglise les akei sasa shida ni kwamba makanisa zinawapokea na hazi watunze un seul l'a fait verset 15 moumoy alia yifanya moumoy yandji yifanya et pourquoi na kwanini parce qu'il cherchait la posterité que dieu lui avait promis pas sa babu alikuwa ki tafutisha uzaho aliyo kwa m'aydi wanamungu parce que t'as suivi un peu ici aiko kewko distrait njumnatak ksema kakitu muki swahili oui je vais dire quelque chose en swahili il a dit un seul l'avait fait c'est l'homme là qui voulait avoir l'enfant de la promesse c'est troublé même mais il n'avait pas raison de le faire c'est vieux comment on l'appelait c'était le seul que nous connaissons avait fait cela il avait abandonné son épouse parce qu'il cherchait la promesse il est parti juste chez agar amen 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 mais ne voulons pas que les qu'elle était sa fin cette femme là la deuxième qu'on avait amené est-ce qu'on n'a pas dit qu'elle soit chassée son enfant qui on a dit ou les écritures qui nous permettent de chasser la seconde femme mais les 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 écrites les permettent vous vous lisez la bible jem n'as m'as m'as donnez verse ou l'ifo mena chassée cette femme m'un n'ayonyeshe andiko l'inaonyesha kwamba yafaa kufukuza m'ukie wapili l'homme kiete troublé m'un m'un respecte pas ses servite pour kifaka jeler peche même si abraham m'un 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 l'ami de die m'un d'un mais il avait perdu le sens et dit à l'an faut que ne soyons pas troublés comme lui amen 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 et la bible continue prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse donc la bible dit même dans votre esprit ne le pensez même pas c'est encore dans l'esprit c'est encore dans l'esprit faites attention quand tu commences à penser j'amène une deuxième femme faites attention parle quand la bible commence à nous avertir la bible avertit déjà quelqu'un qui a ses mauvaises la bible va-t-elle permettre à quelqu'un qui a déjà fait ça jamais l'esprit avertit le m 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 Sous-titrage ST' 501